La chasse là, c'est tout un roman qu'il faudrait écrire là-dessus. 25 ans je viens. Ouais. 25 ans. Tous les week-ends. Ouais, je suis... Je suis à l'ancien maintenant. Aujourd'hui, les enfants, on ne se voit pas souvent. On ne se voit que les week-ends et que quelques week-ends. Donc le fait de chasser ensemble, ça permet de se retrouver. Mes félicitations. De toute façon, tu tires mieux que moi, donc... C'est assez symbolique, sur le territoire, à la maison, avec le fusil d'un grand-père. Donc tout ça, ça représente beaucoup de choses quand même. Si on n'avait pas ça, on s'inviterait beaucoup moins, on s'inviterait beaucoup moins, on aurait moins de chaleur entre nous. On s'inviterait à la maison, mais ce n'est pas pareil. Ici, c'est un cœur de plaisir, on va dire. Cette connivence que l'on a aujourd'hui, ce rendez-vous fait qu'on est vraiment très proche. Il y a des jours où le temps n'est pas bien, vous voyez, tout ça. Bon, ça me coûte un petit peu d'y aller, c'est parce que vraiment, ils y vont. C'est parce que vraiment, ils viennent me chercher et que j'y vais. J'aimerais toujours la chasse, quoi. Chasser le naturel, il revient au galop. On revient fatigué, mais on a fait le vide. La tête, le lundi, elle est de nouveau. Nickel pour reprendre le boulot. C'est vraiment un plaisir. On s'est déjà vu faire des kilomètres pour aller à une soirée, revenir à 5 heures du matin, faire les chevaux, partir à la chasse. C'est une passion, tant qu'on la vit à 100%, c'est génial. Je vais bientôt avoir un métier, j'espère. Je chasserai moins et là, c'est vrai que c'est difficile. Il y a quelques années, d'ailleurs, que je ne tue plus, c'est lui qui les tire tout le temps. Papa, maintenant, c'est passé, la fin, c'est aussi beau. Moi, je me regarde autant que sans lui qui tire, bon, c'est fabuleux. La chasse emplit le maquis de voix et d'aboiements. Est-ce que c'est cela la vie ? Non, mais c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501